Musique Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver sur la chaîne Caroline Safia avec Lilith Moon qui a une chaîne en anglais et aussi une chaîne en français sur les coiffures donc elle m'a réalisé cette sublime coiffure qui est parfaite pour les soirées un peu spéciales Pour voir le maquillage de Caroline, continuez à regarder cette vidéo et si vous voulez découvrir comment réaliser cette coiffure je vous invite à cliquer sur les liens dans la barre d'infos et venir sur ma chaîne Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec le tuto, bye ! Je commence par appliquer mon fond de teint donc tous les produits utilisés se retrouveront dans la barre d'infos c'est comme d'habitude mon fond de teint de chez Clarins et c'est comme d'habitude mon correcteur de chez Revlon je l'applique donc sur mes cernes mais aussi pour camoufler toutes les rougeurs de mon visage et je viens ensuite fondre le tout avec le même pinceau avec lequel j'ai fondu mon fond de teint Une fois que ça c'est fait, je viens appliquer ma poudre libre de chez Make Up For Ever sur l'ensemble de mon visage pour éviter de briller donc si vous avez la peau mixte comme moi je vous le conseille ensuite je passe aux yeux, donc j'applique la couleur Limit sur toute ma paupière mobile et ensuite j'applique Factory juste en coin externe donc ça c'est des couleurs de la palette Naked 3 dans des tons rosés que j'adore vraiment et ensuite je l'applique aussi sous mes ras de cils inférieurs pour unifier un peu le tout et je répète l'opération pour foncer un peu, pour donner un peu plus d'intensité parce que c'est vrai que les fards de la palette Naked 3 ne sont pas très très intenses comme le disait Safia et je viens flouter le tout, c'est très important de flouter à chaque étape pour pas avoir un effet de démarcation et ensuite je refais la même chose avec le fard Dark Side qui est beaucoup plus foncé donc je le mets en coin externe et aussi au ras de cils inférieur et je floute le tout, je floute, je floute, je floute, je floute pour avoir quelque chose de très très naturel ensuite pour réveiller le regard j'applique la couleur Dust dans le coin interne de mes yeux et j'applique Strange sous mes sourcils pour donner un peu de peps et réveiller un peu le maquillage ensuite comme d'habitude je fais mon trait d'eyeliner donc ça j'ai fait un tutoriel sur le trait d'eyeliner si jamais vous voulez le voir sur la chaîne et j'applique aussi du crayon noir dans ma muqueuse et du mascara bien sûr c'est indispensable je passe ensuite aux sourcils avec ma palette ELF donc je viens appliquer la poudre à l'aide d'un petit pinceau biseauté je trouve que c'est vraiment beaucoup plus naturel que d'appliquer directement avec un crayon à sourcils enfin moi je préfère en tous les cas et ensuite je repasse un coup de correcteur parce que tout ça, ça m'a fait des dégâts et qu'on veut quelque chose de très net en dessous des yeux on veut pas de petite poudre ensuite j'applique mon bronzer dans le creux de mes joues ensuite j'applique mon blush donc tout ça c'est la palette Sleek je vous mettrai en barre d'infos donc j'applique le blush sur mes pommettes et pour terminer avec le teint j'applique un highlighter au-dessus de mes pommettes et ensuite j'applique le rouge à lèvres Sangria de Milani qui est sans doute mon rouge à lèvres préféré de tous les temps donc je l'applique directement au raisin et ensuite je vais venir nettoyer le tout avec un coton-tige et voici donc le résultat final n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais il vous a plu donc c'est le maquillage que je portais dans ma vidéo avec Lilith et comme j'ai les cheveux trop courts j'ai dû rajouter des extensions donc celles-ci ce sont les nouvelles extensions que j'ai pu tester qui viennent du site Royal Extension donc j'en avais déjà testé auparavant mais j'aimais pas du tout les cheveux en fait donc je vous en avais pas parlé par contre là ce sont les Luxury Hair Extensions et en fait c'est une nouvelle extension qu'ils ont sorti sur leur site et que je vous recommande là fortement donc je l'applique réparée sur mes cheveux et vraiment ça a un résultat super naturel celles-ci elles sont ultra longues donc parfaites quand vous voulez faire des coiffures un peu travaillées et pour ce qui est des fixations en elles-mêmes je trouve qu'elles tiennent vraiment bien pas de soucis de perte d'extension au cours de la journée ou de la soirée elles tiennent vraiment bien sur le crâne et vous avez le code promo carolinesafiadis qui vous offre 10% de réduction sur le site donc voilà vous me les voyez les appliquer là sur mes cheveux et quand je les porte vraiment personne ne peut remarquer que j'ai des extensions et pourtant ça me fait les cheveux super volumineux super rendus vous voyez là à gauche c'était vraiment super top pour la coiffure ensuite que Lilith m'a fait donc si jamais vous voulez aller voir ce magnifique chignon je vous conseille fortement de cliquer sur la vidéo pour aller voir ma vidéo avec Lilith et je vous fais plein de bisous bye time whispers into